bienvenue chers amis à cette séance d'extraction d'huile des graines de moringa artisanale je suis natacha abamba je suis ceo de l'entreprise moringa social venture une entreprise qui fait la promotion des produits dérivés de moringa tant dans le domaine nutritionnel que cosmétique donc nous sommes spécialisés dans l'extraction à froid du des graines de moringa cette vidéo est réalisée en commun accord avec africain moringa hub qui avec qui nous travaillons donc pour faire l'extraction artisanale de l'huile des graines de moringa nous travaillons avec des groupements de femmes et pour cette vidéo si nous avons la chance de travailler avec quatre d'entre elles vous aurez l'occasion de les rencontrer à l'oeuvre tout à l'heure donc on va faire cette extraction étape par étape nous avons trois étapes pour faire cette extraction la première des étapes c'est le décortiquage et le tri des graines de moringa donc quand on parle de décortiquage je vais vous montrer d'abord l'aspect des graines de moringa donc voilà quand on parle des graines de moringa voilà ce que c'est que les graines de moringa vous allez sur n'importe quel arbre de moringa qui a les graines mûres vous prenez les graines qui sont déjà sèches vous enlevez ça d'une première enveloppe et vous tombez sur ces graines là donc voilà l'aspect des graines de moringa donc on prend cette graine qui sont encore dans sac dans leur coq on essaie maintenant de décortiquer donc pour une production vraiment artisanale on prend le mortier pour décortiquer ces graines là vous aurez l'occasion de voir ça tout à l'heure donc moi quand je n'ai rien à faire j'ai l'habitude de décortiquer avec la main quand j'ai besoin d'une petite quantité donc pour décortiquer avec la main qu'est ce que je fais les graines sont là il suffit simplement que je fasse comme ça et que je tombe sur ma graine de moringa sans coq donc vous aurez l'aspect d'une graine blanche c'est ça donc après avoir après avoir décortiqué comme ça on fait le tri donc pour faire le tri vous prenez n'importe quelle stratégie artisanale permet de faire le tri donc vous allez voir tout à l'heure comment est ce que les femmes vont faire le tri donc on fait le tri et puis on tombe sur les coq comme ça la coq voilà la coq qui est enlevée donc on enlève la coq et ça s'utilise aussi dans les champs donc vous pouvez garder ça vous pouvez garder ça pour enrichir le sol donc vous mettez ça de côté et voilà maintenant nos graines de moringa décortiqués voilà l'aspect que ça présente les graines de moringa décortiqués donc voilà notre première étape qui est le décortiquage et le tri des graines de moringa on va maintenant passer à la seconde étape qui est la mouture de cette graine là pour pouvoir avoir la poudre de moringa donc à tout à l'heure pour cette deuxième étape